– Europe 1, il est 8h31, votre invité Mathieu Béliard, le député du Val-d'Oise, ancien maire de Sarcelles, François Puponi, auteur du livre « Les Émirats de la République » paru aux éditions du CERF. Vos questions, vos réactions, 3921 et avec le hashtag Europe 1. – Bonjour François Puponi. – Bonjour. – Les violences à Dijon, la problématique des quartiers sensibles, comme on dit pudiquement, la reconquête républicaine, pour reprendre quelques expressions, François Puponi tient la problématique des quartiers que vous connaissez bien, vous avez été longtemps maire de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, cette problématique de quartiers, de cités sensibles, c'est ce qu'on a observé à Dijon, selon vous ? – Oui, quelque part, parce qu'en fait, ces quartiers, on le sait depuis longtemps, ils sont qu'engrainés par l'économie souterraine, par les trafics de drogue. Et quand il y a des trafics de drogue, eh bien ça attise les ambitions des uns et des autres. Alors là, visiblement, le précieux compris, c'est un règlement de compte entre la communauté tchétchène et une communauté maghrébine qui aurait agressé un jeune tchétchène, bref. Mais c'est un trafic de drogue qui s'est installé dans un quartier et qui essaie de faire régner la loi. Et puis parfois, il y a une nouvelle communauté qui arrive en France qui dit « nous, on ne va pas se laisser faire ». Et donc, on en arrive, mais ce n'est pas la première fois. Alors, d'un tel niveau, oui, c'est la première fois, et les images sont assez catastrophiques et édifiantes, et insupportables. Mais ce n'est pas la première fois que des gens essayent de se défendre dans ces quartiers, et qu'il y ait effectivement des règlements de compte entre jeunes dans ces territoires. Ça arrive malheureusement quotidiennement, et il y a des dizaines de morts dans nos territoires, dans nos quartiers depuis des années, dans l'indifférence générale liée à des trafics de drogue ou à des représailles entre jeunes. Il faut comprendre entre les lignes que quand vous dites « des communautés qui se défendent », j'insiste sur le pronom « se », c'est parce qu'il y a une lacune de l'État en face que certains se font justice eux-mêmes ? Vous savez, quand on est dans un pays où régulièrement des jeunes meurent parce qu'il y a des règlements de compte entre bandes, oui, c'est qu'il y a un laxisme de l'État en général, de notre pays. On n'a pas abandonné ces quartiers. Des choses exceptionnelles ont été faites, de l'argent a été déversé. – Oui, beaucoup d'argent. – Vous le dites rapidement, François Puponi, mais là, je prends l'exemple, par exemple, des grésilles dont on parle ces derniers jours, les grésilles, ce quartier de Dijon. On avait notre reporter, notre envoyé spécial, Mathieu Bock, qui nous racontait ses tours démolies, ses nouveaux immeubles, ce côté printanier sympathique aux grésilles, ses millions investis. – Oui. – Aujourd'hui, on n'a pas l'impression d'en avoir pour notre argent. – Mais si, mais pourquoi ? Parce que quand on a détruit ces tours et qu'on a reconstruites, les services de l'État ont remis, ou les bailleurs ont remis, les mêmes populations au sein de ces territoires avec les mêmes difficultés, et les trafics de drogue qui étaient dans le quartier précédemment n'ont pas été éradiqués. Donc vous pouvez investir les milliards que vous voulez. Si parallèlement à ça, il n'y a pas une politique sociale d'attribution de logements ou de lutte contre l'économie souterraine, le problème resteront les mêmes. Vous aurez des immeubles neufs, magnifiques, mais le trafic de drogue sera toujours là. Et ça, alors là, pour le coup, moi je ne peux qu'en témoigner, l'État ne l'a pas compris. On a déversé des milliards pour l'ANRU, mais à côté de ça, la police et la justice n'ont pas fait son travail pour en même temps dans le quartier éradiquer le trafic de drogue qui grandirait le quartier. Donc je répète, un quartier tout neuf. – Si je vous suis bien, François Puponnier, les élus locaux ont fait, avec l'aide de l'État bien sûr, l'ANRU, c'est la loi de rénovation urbaine, ils ont fait leur boulot et de l'autre côté, police, justice, la réponse pénale par exemple qui est très souvent montrée du doigt. Il y a un problème avec les magistrats sur ces questions-là, François Puponnier ? – C'est évident, la réponse est trop longue. Je répète, comment peut-on imaginer que l'on va mettre des milliards ou des centaines de millions d'euros dans un quartier comme Résil et que parallèlement, la justice et la police ne disent pas en même temps « Bon ok, on va refaire le quartier, donc nous on va s'occuper du trafic de drogue ». Et ce travail-là en parallèle, il n'est pas fait. La justice vit sa vie, elle prend ses décisions souvent tardivement et elle ne se préoccupe pas de ce qui se passe dans le quartier en termes de rénovation urbaine. Moi, je n'ai jamais rencontré un magistrat ou un procureur pour lui dire « Écoutez, nous on va refaire tout le quartier, venez nous aider ». Ça ne les intéresse pas, ils vivent à côté. Ce sont deux mondes parallèles qui se parlent très peu et on en arrive à des situations comme celle-là où on a fait beaucoup d'efforts et tout peut être remis en cause parce que l'État dans sa globalité ne travaille pas main dans la main sur un même territoire. Et ça, c'est le drame de nos politiques publiques depuis 40 ans. La police, la justice au niveau national, ce qui est décidé, la lutte contre les trafics de drogue mais également, autre échelle, la police de sécurité du quotidien dont le déploiement doit être accéléré. Ça se joue à ce niveau-là ou si j'entendais François Rebsamen à l'instant regretter la police de proximité ? Oui, mais c'est évident. Chaque fois qu'un ministre de l'Intérieur arrive, il veut remettre en cause ce qu'a fait le précédent. Ça, c'est très français. Celui qui était avant moi était nul, donc je vais faire mieux que lui et puis quand je m'en vais, celui qui me remplace, on connaît tout ça. C'est le drame de ce pays. Ces territoires-là, ils ont besoin d'une politique d'État sur la durée sans qu'on la remette en cause. Que chacun ait l'humilité de dire je vais continuer ce qu'a fait mon prédécesseur parce qu'on a engagé une action sur ces quartiers-là et qu'il faut la continuer. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que ça se passe parce que les responsables politiques que nous sommes, pour certains, parce qu'ils ont des égos démesurés, ils considèrent que quand ils arrivent, ils doivent marquer les choses, marquer l'histoire et ils réinventent tout ça en permanence. Et oui, on en arrive là aujourd'hui. Je répète, si l'État n'est pas capable, si la France n'est pas capable sur ces territoires d'avoir une action commune, cohérente, complète, nous n'y arriverons jamais. J'en suis mais intimement convaincu depuis longtemps. 8h36. Je vous garde bien sûr avec nous, François Puponi, ancien maire de Sarcelles, député du Val-d'Oiseux. Aujourd'hui, on va continuer à parler de ces quartiers. Un peu plus généralement, on va quitter Dijon quelques instants, même si je vais vous lire le tweet d'Isabelle qui est digonnaise François Puponi sur le hashtag Europe 1. Je vais vous lire ce que nous a écrit Isabelle ce matin. Nous avons reçu le député de la circonscription au téléphone de cette circonscription de Côte d'Or bien sûr. François Rebsamène également. Isabelle nous écrit insupportable d'hypocrisie les témoignages d'habitants des Grésilies. La police ne peut entrer dans ces trois quartiers les seules réhabilités avec infrastructures dédiées sans que nombre de voitures brûlent. Si on écoute ce député de Côte d'Or, on ne saurait pas si les armes exhibées ou utilisées proviennent d'un trafic. Mais quelle hypocrisie où on trouve des kalachs en supermarché quasiment nous dit Isabelle. C'est la réalité. On a tous été surpris, choqués même par ces images d'hommes cagoulés, masqués avec des pistolets, des kalachnikovs. C'est la réalité des quartiers. Aujourd'hui, il y a autant d'armes en circulation, François Puponi ? Mais bien entendu et tous les services de police le savent. Oui, l'économie souterraine engendre énormément d'argent et avec cet argent, les délinquants, les trafiquants de drogue achètent des armes. A la fois pour impressionner, à la fois pour faire peur, mais aussi pour se défendre lorsqu'ils sont attaqués ou même pour aller attaquer d'autres bandes rivales. Mais bien entendu que ces quartiers sont gangrénés par le trafic d'armes et le trafic de drogue. Mais il ne faut pas être naïf pour ne pas le reconnaître. Oui, c'est une réalité. Et effectivement, la lutte contre le trafic de drogue, elle est très compliquée, très longue. C'est des services dédiés, ils mettent du temps, ils n'ont pas les moyens, donc ils ne s'appellent pas tous les trafics en même temps et donc ça laisse des territoires entiers. Vous savez, moi, quand j'étais président de l'ANRU, je suis allé à la Castellane. J'allais visiter les chantiers de l'ANRU à la Castellane. Et bien pour rentrer dans le quartier de la Castellane, nous étions deux députés, Henri Chibrayel et moi-même, il fallait que je demande au dealer du coin l'autorisation de rentrer dans le quartier. Je l'ai vécu personnellement. Il était 15h un après-midi. Voilà, ils avaient barré l'entrée du quartier et nous avons demandé gentiment à ce dealer si nous avions le droit de rentrer dans le quartier. Il nous a dit oui et puis nous sommes rentrés, et nous sommes ressortis après autorisation du dealer. Voilà, c'est ça la réalité de ces quartiers. Et il faut arrêter d'être dans le déni de ne pas comprendre ce qui se passe. Déni, oui, de l'angélisme si je vous suis... Oui, ou du déni ou de l'angélisme. Oui, certains ne veulent pas voir cette réalité. Moi, je vous répète, être député de la République et de devoir, quand vous faites votre travail, demander à un dealer l'autorisation dans un quartier, je ne l'ai jamais accepté. Bon, certains l'acceptent visiblement. Alors, de temps en temps, on fait des opérations un peu symboliques pour montrer que l'État fait. aux mains, en tout cas pas tous, mais certains sont aux mains de ces réseaux délinquants. C'est une réalité. Alors, nous donnions ce matin sur l'antenne d'Europe 1 la réponse qui se veut ferme du gouvernement. Parmi les idées avancées hier, la possibilité d'expulser des étrangers impliqués. En l'occurrence, on parlait de cette communauté tchétchène. Il y a Stéphane qui nous a écrit sur le hashtag Europe 1 « Si ma mémoire est bonne, François Puponi est de gauche, que pense-t-il du rétablissement de la double peine ? » Non mais, la double peine, c'est autre chose. Bien entendu que si quelqu'un commet un acte délinquant en France et qui n'est pas français, il faut l'expulser. C'est une réalité. La vraie difficulté que nous avions eue quand nous étions au pouvoir et que nous avons maintenant, que fait-on des Français qui sont délinquants ? Voilà, ceux-là, il faut les mettre en prison. Et voilà, on connaît la loi. On ne peut bien entendu pas expulser ceux qui sont français. Et c'est normal. Les étrangers qui commettent des délits en France peuvent être expulsés et doivent être expulsés. C'est la moindre des choses. Mais que fait-on une fois qu'on a constaté tout ça et appliqué la loi pour éviter que ça revienne ? C'est ça qui m'intéresse, moi. Quand, à un moment, l'État va-t-il mettre en place des vraies structures de lutte contre l'économie souterraine dans ces territoires ? Voilà. Et nous ne l'avons pas fait. Et la gauche et la droite est responsable. Nous ne l'avons pas fait depuis des années. Nous avons fait des efforts, mais pas suffisants pour éradiquer ces fléaux. Et je veux vous dire une chose. François Puponi, la priorité, comme ça, s'il fallait choisir, je sais bien que c'est plus complexe, c'est pas manichéen, mais s'il fallait choisir, la priorité, c'est la lutte contre ces trafics ou c'est la lutte contre les communautarismes ? Non, mais aujourd'hui, il est deux. Parce que c'est pas forcément la même chose. L'urgence pour les citoyens, c'est de lutter avec la loi contre ces trafics et que les délinquants n'aient plus le droit de faire régner la terreur dans ces territoires. Et parallèlement, il faut un combat politique pour lutter contre le communautarisme. Parce que tout est un peu lié. Quand ces quartiers sont abandonnés par la République... On ne peut pas dire, d'ailleurs, que ces quartiers sont abandonnés par la République. La République, elle fait beaucoup de choses. Mais malheureusement, en termes de lutte contre la délinquance, elle n'en fait pas suffisamment. Mais quand le citoyen, le sentiment, a le sentiment que la République l'a abandonné, alors le citoyen va vers des gens qui lui disent mais viens avec nous dans notre communauté, tu verras, tu seras protégé. Et donc le communautarisme se nourrit de ces trafics et de l'abandon à peu près constaté par les citoyens de la République dans ces quartiers. Et donc il faut lutter contre les deux, bien entendu, avec des armes différentes. Un dernier mot, François Puponi, déclaration dans Valeurs Actuelles de Manuel Valls, ancien ministre de l'Intérieur, ancien Premier ministre, la lutte des classes disparaît au profit de la guerre entre races. Est-ce que vous partagez ce sentiment ? Il a entièrement raison. Il a entièrement raison. La guerre entre races ? Oui, aujourd'hui, moi je suis dans ma ville et depuis des années, on me dit, voilà, maintenant, il faut partir, c'est la place aux Noirs, c'est la place aux Maghrébins, nous devons avoir la place parce que nous sommes de telle couleur de peau. Oui, mais ça m'arrive, mais tous les jours depuis des années que ces revendications existent. alors elles sont extrêmement minoritaires. Mais aujourd'hui, oui, certains se placent sur une logique de lutte entre les races et ils revendiquent leur place en fonction de la race qu'ils considèrent avoir. Oui, c'est une réalité mais qui n'est pas nouvelle. Et effectivement, la lutte des classes est en train d'être remplacée par la lutte des races. Oui, c'est la dure réalité du pays dans lequel nous sommes. François Puponi, merci beaucoup. Les quelques questions de nos auditeurs, vos réactions à cette actualité brûlante en ce début de semaine. Merci François Puponi, député du Val d'Oise, ancien maire de Sarcelles et auteur des Émirats de la République en direct ce matin sur Europe 1. 8h44. Sous-titrage Société Radio-Canada